Le cavalier franchit l'obstacle sans incident. Le cavalier, le cavalier c'est il. On peut remplacer le cavalier avec il. Il franchit. Est-ce qu'on peut dire franchi-er? Non, on doit ajouter deux s. Franchissé. C'est confinir. Oui. On ajoute deux s. Franchissé l'obstacle sans... Cinquième... Continue, très bien. Cinquième phrase. Elle ouvrir la porte. Elle ouvrait. La terminaison c'est a-i-e-t. T. Elle ouvrait. Quatrième exercice. Complète les phrases avec un pronom sujet qui convient. Première phrase. Ta-ta-ta-ta. Devient faire attention en traversant la route. Nous. Parce que nous, la terminaison c'est i-o-n-s. Nous. Bravo. Ta-ta-ta-ta-ta. Croyez que un avions raison. Première. Ici, on peut mettre tu ou je. On va l'écrire. Je. Bien. Tu. Parce que je et tu en la même terminaison. A-I-S. Je. Croyez. Que. Nous. Parce que la terminaison de nous, c'est i-o-n-s. Raison. Nous avions raison. Prenez l'avion pour se rendre à Casablanca. Prenez la terminaison. C'est i-o-n-s. Le pronom. Il. Elle. En. Il et elle et en-en. La terminaison a-i-t. Quatrième phrase. Ta-ta-ta-ta. Répondiez aux questions sans hésitation. Vous. Répondiez. Bravo. On va partir au cinquième exercice. Conjuguent ces verbes à l'imparfait aux personnes demandées dans une phrase. Mettre première personne du pluriel. Alors, la première personne du pluriel, c'est... C'est... Bravo. Nous m'étions. Nous m'étions. Troisième personne du pluriel. Distinguer. Troisième personne du pluriel. Alors, c'est il avec s et elle avec s distinct... Vouloir, deuxième personne du singulier, c'est... Tu. Tu. Vouloir. Tu. Voulais. A-I-S. Tu voulais. Sixième exercice. Écris deux phrases à l'imparfait en commençant par les mots proposés. Autrefois, autrefois, j'avais dix en mathématiques. Deuxième phrase. Il y a bien longtemps, nous étions à la campagne. Merci. Si. Sous-titrage ST' 501